Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous étiez énormément à me poser la question, etc. Dans l'espace commentaire de la dernière, de l'avant-dernière vidéo, etc. Donc je vous fais la vidéo totalement en détail concernant ceci. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne pas ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, l'objectif étant les 50 000 abonnés avant la PGW, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir du gameplay, des news sur Call of Duty, etc. Enfin bref, vous me connaissez à force. Voilà, et niveau gameplay, je crois que je vous ai mis un petit gameplay sur Infinite Warfare. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de vous mettre du Infinite Warfare aujourd'hui. Voilà, donc c'est une double atomiseur Strike Fail. Et puis voilà, donc l'atomiseur sera en fin de gameplay. Donc par rapport à la vidéo, justement, vous savez très bien que depuis les 30 000 abonnés, j'ai réussi à décoter un nouveau partenariat avec Digizani, qui sont en fait des Anglais de base. Oui, je vais vous expliquer un peu l'historique, etc. La vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste des partenaires. Et si je décide d'être en partenariat avec eux, c'est aussi parce qu'ils sont sérieux. Et forcément, j'ai choisi un partenariat un minimum sérieux. Et je ne vais pas prendre tout et n'importe quoi. Donc déjà, la première des choses, c'est que sur Digizani, tu peux choper, on va dire, des sortes de lobby. Alors qu'est-ce que je veux dire par lobby ? Parce que je vois déjà certaines personnes me dire, oh, des gros hackers, etc. Je vais vous balancer quelques images concernant certaines choses. Après, il y en a d'autres, malheureusement, qui sont beaucoup moins intéressantes. Et on va en discuter juste après. Donc la première des choses étant, par exemple, sur Call of Duty Black Ops 3, je pense que c'est l'essentiel. On va attaquer directement le vif du sujet. Donc directement Call of Duty Black Ops 3, où tu peux être maître prestige, tu débloques tous les titres. Et en même temps, tu as le Dark Mater, toutes les armes sont au level max, etc. Donc c'est totalement légite. J'ai posé la question, on m'a dit qu'il n'y a aucun problème de bannissement. Tu ne peux pas te faire bannir. Attention maintenant par rapport à ce que je vais dire. Il y a, par exemple, sur Modern Warfare 3 et Black Ops 1, ils ont mis des God Mods. En l'occurrence, beaucoup de gens m'ont reproché disant que c'était dégueulasse, etc. Je vais déjà dire la première des choses. Et tant qu'on m'avait proposé le truc, je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc déjà, vous savez très bien que je suis sincère, etc. Je n'aime pas vous mentir, je dis toujours la vérité. Par exemple, les trucs des manettes, vous m'avez pris pour un menteur, certains. Et au final, la personne va bientôt recevoir la manette. Il y a déjà le suivi du colis et tout. La même chose pour les contrôles frics que je vais bientôt devoir envoyer. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je ne savais pas au début. Je ne savais pas, franchement. Deuxième des choses étant que tu peux choisir une sorte de lobby. Ça veut dire que tu choisis tes statistiques, etc. Sur Modern Warfare 3 avec un compte où tu débloques tout. Et ça, je vais en débattre juste après. Et tu peux choisir de ne pas choisir le God Mods. Si tu veux, tu choisis. Tu as envie d'avoir un lobby normal. Tu as envie d'avoir un lobby normal. Et bien, tu l'as. Et puis, en plus de cela, sans être trop dans la critique, etc. Avoir un God Mods sur Modern Warfare 3, à ce jour, tu n'as limite même pas besoin de payer. Non, franchement. Tu trouves les bonnes personnes, ils te le font gratis. Je sais que j'ai une ou deux personnes qui m'ont dit. Ouais, si un jour, tu as envie de faire une vidéo. Qu'est-ce que c'est d'être dans la peau, dans un cœur ? N'hésitez pas à me dire si vous le voulez une fois. Parce que j'ai envie de le faire juste une fois. Tu vois, juste tester en partie privée avec des potes. Voir qu'est-ce que ça fait d'être en mode God Mod, etc. Juste pour déconner. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une fois que je vous fasse la vidéo sur Modern Warfare 3. Là-dessus. Mais, c'est quelque chose que je n'adhère pas. Attention. Et là-dessus, sur ces trucs de God Mods sur Modern Warfare 3 et Black Ops 1. Vous pouvez vous faire bannir. Ça, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas vous dire oui, vous n'allez pas vous faire bannir, etc. Non. Sur ces différents trucs, vous pouvez vous faire bannir. Tout simplement. Parce que si vous trichez, le jeu n'aime pas. Voilà. Tandis que l'autre, c'est un service qui est donné. Donc, si vous voulez être, je ne sais pas. Vous venez de vous faire, je ne sais pas, bannir sur BO3 pour X ou Y raisons. Ou tout simplement, tu en as marre de monter le Dark Mater, etc. Bah, écoute. Tu peux payer, tout simplement, pour obtenir cela. Avec le code de Locted pour avoir 5% de réduction en moins. Et surtout, qu'il n'y a pas que sur Call of Duty Black Ops 3. Bon, il y a Call of Duty Ghost. Je me demande qui va payer pour Ghost. Mais soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui adorent Call of Duty Ghost. Bah, écoute, tu peux te faire également un lobby. Il n'y aura pas de God Mode à l'intérieur aussi. Et ça, par contre, ça fait plaisir sur Call of Duty Black Ops 2. Si par hasard, tu n'as jamais joué à Call of Duty Black Ops 2. Ou sinon, tu as perdu ton compte. C'est vrai que ça peut arriver. Les gens, ils perdent leur compte. Tout bêtement, moi, je sais que j'ai perdu un compte. Dommage, parce que j'étais quoi ? J'étais, je crois, 5 fois dans le top 10 Master League BO2, etc. Puis le compte, je l'ai perdu. J'ai tellement le somme parce que j'ai voulu y retourner. Et on m'a dit qu'il était hacké, etc. Enfin, on m'a dit que le mot de passe était faux. Je suis allé retourner sur l'email que j'ai fait exprès pour ce compte-là. Et le compte mail, justement, il a été hacké et tout. Donc, j'avais le somme. J'avais le somme. Je n'ai pas pu le récupérer, etc. Donc, c'est vrai qu'en soi, si tu as juste un compte et que tu as envie de retourner sur Black Ops 2 et que tu as envie de tout débloquer, camouflage diamant, etc. Et que tu t'es fait chier et que tu as absolument tout perdu, n'hésite pas à aller également sur le site. Comme je vous l'ai dit et je le redis, je n'accepte pas le god mode. Je suis quelqu'un qui est anti-triche. Je pense que ça, vous le savez très bien. Je suis quelqu'un qui déteste cela. Je suis quelqu'un qui essaye de faire tout ce qui est plus compliqué pour moi. Voilà, je le préfère largement. Je le préfère, mais si tu as envie de te faire un petit compte sur MW3 et puis ça te saoule de tout monter, etc. Et que tu as envie juste d'apprécier le jeu, tu vois, juste remonter tous les niveaux pour arriver, pour avoir la MP7, etc. Et que tu as envie de dire non, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet. Bah voilà, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et dernière des choses, c'est que tu peux payer des clés de cryptage sur Call of Duty Black Ops 3 via le site. Et c'est 30% moins cher. C'est 30% moins cher. Donc, n'hésitez pas à l'avoir. Voilà, n'hésitez pas à le prendre. Niveau statistique également, des trucs, il y avait certains que je vois déjà venir en train de me dire. Ouais, la OT, tu sais, c'est dégueulasse, machin truc. Le mec, il peut choisir qu'il a 4, 5, 10 de ratio. En soi, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Supposons que tu affrontes un mec qui a 4 de ratio et qu'il n'en a pas de 4 de ratio et que tu lui défonces sa gueule. Tu lui défonces sa gueule. Tu sauras que ce n'est pas un mec qui aura 4 de ratio. En soi, le ratio est les faux stats. En cas où, quand on te balance des faux stats, par exemple, si moi, du jour au lendemain, je décide d'avoir 10 de ratio, je sais que mon ratio, étant donné que je joue en solo, donc je pense qu'avoir 10 de ratio en solo, même Gotaga, il ne réussit pas. On ne va pas se cacher. Avoir 10 de ratio, c'est quelqu'un qui campe énormément et qui joue énormément son ratio. Et je me demande, même si c'est possible d'avoir 10 de ratio en jouant en solo, encore. Je dis bien. Donc, en soi, quand tu vas voir des grosses statistiques comme 10 de ratio, etc., tu vas dire, ok, d'accord, c'est un lobbyman, il a fait ci, il a fait ça, etc. D'accord, qu'on soit bien d'accord. Mais en soi, on s'en bat les couilles un peu. C'est des statistiques. J'ai beau avoir 3,60 sur mon compte, j'ai 3,60, 3,60, 3,50, 3,70, 3,80. Allez, 4 de ratio, ok, est-ce que je m'en bat les couilles. Certes, le ratio, ça va indiquer si tu es un bon joueur. Par exemple, si je compare quelqu'un qui a 0,8 de ratio et quelqu'un qui va avoir 3 de ratio, bien évidemment qu'il y aura une différence de niveau pour quelqu'un qui l'a fait légitement. Mais bon, après, c'est comme je vous ai dit, si ça vous saoule de monter le Dark Mater, etc., que je peux comprendre. Surtout si, malheureusement, tu as été banni, etc., etc., par hasard ou par une connerie. C'est-à-dire que des gens ne t'aimaient pas et que Activision ne fait très mal son boulot au niveau sécurité. Je pense, par exemple, à Other Gun qui a eu son fameux bannissement pour aucune raison valable. Donc, c'est vrai que c'est chiant de tout remonter si tu n'as pas le temps, si tu t'es fait chier, etc. C'est vrai que moi, si demain, j'apprends que mon compte 1000 nucléaires a été banni pour aucune raison valable, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais vers eux, je vais payer un compte, je vais me dire qu'ils vont me balancer 1000 nucléaires, etc., 1082 nucléaires, parce que je n'aurai pas la foi de tout remonter, sérieusement, soyons francs. Enfin, bref, les gens. Voilà, donc, comme je le dis et je le répète, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je suis en partenariat avec eux. Donc, bien évidemment, étant donné que je suis en partenariat avec eux, il faut bien que je montre que je suis en partenariat avec eux, que je propose à mes abonnés leurs produits que je prends au sérieux, que je trouve ultra fiable. C'est vrai qu'il y a déjà des abonnés, j'ai vu, qui ont déjà utilisé le code Locted, etc. Donc, on va dire, je pense que c'est assez fiable. J'ai vu des YouTubers américains et la communauté américaine qui étaient contents de ce site-là, donc je ne verrai pas pourquoi ça serait quelque chose de mauvais. Et en plus, c'est des assez bons YouTubers américains, donc voilà, ils commencent dans le YouTube game français, et je ne verrai pas pourquoi je devrais le prendre mal, tout simplement, et que vous devriez le prendre mal. En soi, c'est que tant que ce n'est pas des codes mods sur Call of Duty Black Ops 3, et puis là, bien évidemment, ça aurait été sur DO3, je les aurais envoyés se faire foutre, on va dire ça un peu comme ça, parce que Black Ops 3, c'est Next Gen, etc. Et puis si j'ai envie d'y rejouer prochainement, ben voilà. Si vous voulez des comptes sur Call of Duty Black Ops 2, sur Call of Duty Black Ops 3, sur des clés de cryptage, du Ghost, etc., n'hésitez pas à aller checker concernant le site, bien évidemment, qui sera dans la description avec le code. et je vous invite, si vous avez envie de le faire, je ne vais pas vous forcer à vous dire, ouais, faites-le, etc., c'est si vous avez vraiment envie de le faire, si ça vous saoule de monter le Dark Meter et tout, n'hésitez pas d'aller là-bas. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En aucun cas, ceci est une vidéo putaclic, parce que je vois déjà certaines personnes me dire, ah putaclic, gna gna gna, en soi, il n'y a aucun putaclic, je vous donne vraiment une façon d'obtenir le level 1000 sans jouer à Call of Duty Black Ops 3, c'est-à-dire que tu arrives level 1 et tu peux absolument tout obtenir, avoir le Dark Meter, des clés de cryptage illimitées, malheureusement en payant, mais c'est comme ça. Voilà les gens, c'était la fin de cette vidéo, ciao ciao tout le monde, et n'oublie pas le like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501